Dans les petites aérines, vous avez une émulsion de foie gras et escargots à l'art royal suivie d'une terrine de pigeons et foie gras. Dans la petite assiette centrale, vous avez un dôme de volaille sauce guabiche suivie d'un biscuit au parmesan et tartare de bœuf et pour terminer, vous avez un maquis d'avocat et un effiloché de kinkra de bambouillard. Bonne dégustation ! On commence avec le beurre sous-aide, c'est un beurre clarifié auquel on a rajouté du jus d'orange, des zestes d'orange et des zestes de citron. Avec ceci, on va faire une petite réduction, on va laisser caraméliser, ça va dorer un petit peu, ça va changer de couleur et surtout ça va devenir beaucoup plus sûr. On est sur quelque chose de très liquide et après on aura une consistance un peu plus comme une sauce caramel et ce sera donc la fameuse sauce. Pendant ce temps-là, on prend nos petites crêpes et que l'on passe dans nos beurres sous-aide pour les rendre plus moelleuses. bien sûr qu'elle s'impegne de l'orange. On va pouvoir en faire une réduction, laisser réduire sur le devant. C'est quoi ? On va pouvoir en faire une réduction, laisser réduire sur le devant. Et pendant ce temps-là, on n'oublie pas nos petites crêpes, c'est très important, on les arrose. Toujours un petit peu. Il faut qu'elles restent une grosse, il faut qu'elles continuent, ça me fait des l'orange. Après ça va devenir un petit jus, voyons d'arriver à la consistance, ça va vraiment bien. C'est un grand classique française. Et ça plait toujours autant, c'est plus possible. Jamais, c'est... Jamais... On va arroser une dernière fois. C'est beaucoup plus nappant, ça a caraménisé un petit peu. Et donc, on va pouvoir flamber avec... C'est une crêpe, donc bien moelleuse. C'est presque vivante. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la crêpe. Je ne sais pas si c'est la crêpe. On apporte un petit peu de fraîcheur avec des suprêmes d'orange. Et on termine avec des pommes rôties au caramel et une émission de caramel beurre salé. Bonne fin de repas.